Aujourd'hui au TORQ Podcast, on vous parle de nouveau GMC Sierra 1500 2022. Bienvenue au TORQ Podcast, mon nom est Joel Tork. Moi c'est Eve Tork. Donc aujourd'hui, on vous parle du GMC Sierra 2022. Et en plus, on est chanceux, tu reviens juste d'un voyage où tu as pu tester des GMC. Oui, dévoilement officiel canadien, même si les véhicules sont sur nos routes et qui ont été dévoilés six mois aux États-Unis. C'est un petit peu comme ça que ça marche à cette heure depuis la pandémie et tout ça. Mais c'est sûr, là on a eu de la chance d'aller lasser à l'Ontario. Aujourd'hui, ça va être en deux volets, ça va être un nouveau format un peu. Vraiment, aujourd'hui c'est une émission spéciale sur le GMC Sierra. On va aller en profondeur, vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le GMC Sierra. Puis le deuxième volet, ça va être vraiment mes impressions. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai fait durant ce fameux voyage, le lancement du GMC Sierra. Oui, parce que tu as fait des activités là-bas. Beaucoup d'activités, j'étais parti longtemps, j'étais parti quatre jours. Oui, bon, pour commencer, nous on est des anciens propriétaires du GMC Sierra AT4. Là, tu as pu tester les camions là-bas, tu as testé aussi le nouveau AT4X. Moi, c'est lui que j'ai vraiment hâte d'avoir tes impressions dessus. Mais vas-y, explique-nous qu'est-ce que nous voulons. Pour 2022, ils appellent ça un mid-cycle refresh. En milieu de vie, on fait des rafraîchissements au véhicule. Ça, ça a été appliqué autant au Silverado qu'au Sierra. Alors, côté Sierra, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour 2022? Beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement juste un facelift qu'on appelle dans le jargon. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour un mid-cycle refresh, c'est beaucoup de choses. C'est intense, OK. Tout d'abord, l'extérieur, regardez, plusieurs trucs ont été changés à l'extérieur, surtout à l'avant. Nouvelle grille à l'avant, des nouveaux capots finis du capot, nouvelle lumière aussi, qui le rend un petit peu plus moderne, plus luxueux, tout ça. C'est un bon update de ce côté-là. Là, on a plusieurs modèles aussi dans la gamme Sierra. Puis toute la gamme a été vraiment changée. Ça va de Pro, SLE, Elevation, SLT, AT4, AT4X, Denali et Denali Ultimate. Là, on va aller un petit peu plus en profondeur sur les nouveaux modèles aussi qui ont été offerts chez GMC dans le line-up. Là, on peut remarquer qu'il y a le nouveau AT4X et le Denali Ultimate qui sont nouveaux pour 2022. Bon, ça fait que là, le AT4X et le Denali Ultimate n'existaient pas avant 2022. C'est quoi les changements, les améliorations qu'ils ont faits si on commence juste par les Denali et les AT4 réguliers? Bon, en fait, regardez, AT4, ça a été introduit en 2019 comme étant un nouveau modèle qui était un peu hors route. Alors, si je peux, je vais beaucoup le comparer au Chevrolet parce que c'est vraiment la compagnie qui est soeur. Puis, j'ai aussi été au lancement du Chevrolet Silverado 2022. Alors, quand on regarde le AT4, c'est égal à un Trail Bus chez Chevrolet pour le Silverado. Ça fait que là, ça, c'est vraiment un peu des modèles qui ont été introduits en 2019 pour venir compétitionner contre les modèles un peu… C'était surtout le Ram Rebel qui était très populaire, qui était un très bon vendeur. Oui. Ça fait que c'est un véhicule qui est plus capable hors route puis il vient avec un peu une espèce de lift kit de compagnie de 2 pouces et demi à peu près. Ça fait que ça venait avec les chocs Rancho, tout ça. Ça fait que très populaire. Ça fait que les gars, à la place de modifier leur camion, mettre des pneus hors route puis de lifter leur truck, ça venait tout de compagnie, tout à sous-garantie. Puis c'est un très beau camion aussi. Puis il y avait une allure changée. Oui. Puis nous, on en a eu un, GMC Sierra 1500 AT4. Moi, je l'ai beaucoup aimé. On l'avait juste avant de changer pour notre Yukon Denali. Oui. Mais moi, c'est ça que je me suis demandé quand tu es revenu de voyage. On en avait un AT4 2019. Là, maintenant, la nouvelle version 2022 et aussi le AT4X, c'est quoi les différences versus notre camion? Bon, durant mes essais que j'ai faits en Ontario, j'ai conduit seulement deux modèles. Puis c'était les modèles qu'on voulait essayer aussi. C'était le AT4X puis le Denali. Si on part avec le AT4X, qu'est-ce que ça change au-dessus du AT4? Là, dans le AT4X, on va avoir une couleur de grille un petit peu plus différente. OK. On va avoir des pneus hors route, des duratracs, monter sur du bus. Ça, c'est des choses qu'on peut quand même avoir dans le AT4. Mais avec le AT4X, là, on vient remonter d'abord les capacités hors route, vraiment avec la suspension. Là, la suspension qu'on retrouve sur le AT4X, c'est la même suspension qu'on retrouve sur le Silverado ZR2. C'est une suspension Multimatics. Donc là, c'était vraiment une suspension qu'on retrouvait sur le Colorado ZR2 aussi. Les fameux chocs tout dorés, comme on pourrait dire. Oui. Si vous n'êtes pas au courant, Multimatics, les autres sont spécialisés surtout dans la course et c'est eux autres qui construisent la Ford GT. OK. Fait que c'est eux autres qui construisent complètement la Ford GT de A à Z. C'est eux autres qui font la suspension pour le Camaro ZL1, ZL1 ELE. Ils font aussi suspension pour la Stud Martin, etc., etc. sont vraiment calés. Ils sont calés. Ils sont calés surtout dans la voiture de course. Là, de plus en plus, ils commencent à faire de plus en plus des trucs hors-route. OK. Fait que là, avec cette fameuse suspension-là, regardez, là, on remonte le véhicule d'environ presque 3 pouces à grandeur. Je peux vous donner les stats. J'ai pris mes petites notes ici. Fait que... Il y a plus que 50 mm en avant puis plus que 25 mm en arrière versus l'AT4. OK. Quand même. Fait qu'il est plus haut que l'AT4 puis on a une suspension supérieure à l'AT4. La conduite, là, vu qu'il est plus haut et tout, tu le sentais-tu plus bateau? Tu sentais-tu une grosse différence sur le feeling sur la route? Bien, de ce côté-là, quand je l'ai conduit, l'avantage de la suspension Multimatic, c'est vraiment qu'elle va venir nous offrir un peu, il appelle ça un jack-of-all-trades, en anglais. En français. C'est qu'elle est capable de tout faire. C'est une suspension à tout faire. Ce n'est pas une suspension qui va avoir vraiment juste un focus. Elle ne va pas être « Oh, elle est super en route, mais sa route, ça se conduit vraiment mal. » Ça s'applique à tout. Pour une suspension en route, c'est celle qui va vous offrir la meilleure tenue de route sur la route. Oui. Si ça fait du sens. Mais ça fait du sens en plus parce que, comme tu dis, ils sont spécialisés dans les véhicules de performance. Donc, ils font des pièces pour ça. Il y a un gros plus de cette suspension-là aussi, c'est qu'on ne fait pas un sacrifice sur le payload puis le remorquage. Ça, c'est bon. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, quand on tombe dans des véhicules qui vont avoir plus de dégagement, plus de travelling dans la suspension, comme un TRX, un Raptor, etc., là, il faut faire un sacrifice sur le remorquage et le payload. De ce côté-là, c'est un petit peu l'approche qu'ils ont faite. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus un peu du ZR2 et du ATKX qui pensaient avoir une espèce de… De Raptor. De Raptor, plus large, une version supercharged, tout ça. Puis, chez GM, eux autres, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il y avait une approche un peu plus mainstream, un peu plus pour monsieur tout le monde, vendre plus d'unités, tout ça. Fait qu'à la place de jouer dans ce game-là qu'ils ne jouaient pas dedans depuis longtemps, ils sont venus faire un petit peu… une espèce d'un modèle qui est dans un sweet spot assez unique. Je vais vous dire, regardez, le ZR2 de chez Chevrolet, il va venir compétionner vraiment contre un F-150 Tremor. Le Tremor, c'est en haut d'un package FX4, mais ce n'est pas un Raptor. Oui. Puis là, quand on tombe dans le ATKX, là, on tombe dans comme une version hors route, mais de luxe. Fait qu'on remonte le luxe. Le ATKX, qu'est-ce qui est vraiment un gros changement? En plus d'avoir la suspension Multimatix, avoir un look un peu plus unique, on a un différentiel qui se barre à l'avant et à l'arrière, on a plein de systèmes pour le hors route. Alors, aide à la descente, des modes hors route, des modes terrain, etc. Là, on vient avec des intérieurs uniques. Fait que là, le ATKX, lui, il remonte la barre côté intérieur. C'est quelque chose que je n'ai pas encore parlé du Sierra 2022. Nouvelle intérieure pour 2022, puis ça fait du bien. Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'aimais déjà leur intérieur quand on avait notre AT4 2019 et tout, mais… mais si on le comprenait en comparant 2021 ou 2022 à un RAM avec le gros écran ou les nouveaux F50 avec leur nouvel intérieur, les GM étaient vraiment dépassés. Là, nouvel intérieur, si on passe un petit peu plus sur l'intérieur en général, carrément, là, un nouvel écran, je pense, 13.4 pouces, je me rappelle bien cet écran-là, avec intégration Google, un écran qui va très bien, qui est très belle, puis là, ils nous ont précisé que c'est plus important d'avoir un écran qui est sur l'horizontale que vertical. Oui, ça, c'est un peu la game, ces temps-ci. Plus les véhicules sortent, plus qu'on avance dans le temps, plus qu'ils sortent des gros écrans, mais que ce soit vertical ou horizontal, là, eux, c'est quoi leur plan pour dire que c'est mieux horizontal? Ça reste dans ton champ de vision, puis ça… ça ne l'obstruit pas ton champ de vision, mais ça reste un peu dans où est-ce que tu regardes. Oui, linéaire, où est-ce qu'on voit encore la route? C'est vrai ça, parce que quand on était, par exemple, dans une Mackie ou justement le Ram, quand tu regardes dans le bas de l'écran, tes yeux quittent beaucoup plus la route. Ça fait du sens. Chez Ford, on a quand même un écran carré. Quand on tombe dans le F-150 Lightning ou le Ford Expedition qu'on a eu à l'essai, là, on tombe avec des gros écrans comme la Mackie, similaire un peu à un écran qu'on retrouve dans le Ram. Oui. En tout cas, moi, je trouve ça à la bonne grosseur. À un moment donné, on n'est pas dans notre salon, un écran de 50 pouces. Mais elle allait très bien, facile à utiliser. En gros, à une nouvelle intérieure de ce côté-là, des changements de presque tous les modèles dans la line-up, à part, je pense, le Pro. Puis de base, ils ont un écran un petit peu plus différent. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'à la minute qu'on tombe dans le SLT, AT4, tout ça, même peut-être l'élévation, ils ont tous ce bel écran-là. OK. Puis les caméras, tu trouves-tu qu'elles sont encore plus claires qu'elles pensent? Non, c'est similaire. Ça, ça a resté similaire. OK. Le miroir, tout ça, les caméras, c'est tout resté similaire. Qu'est-ce qu'il y a des gros changements? C'est côté finition intérieure, surtout pour les modèles AT4X et de Nelly Ultimate. On va passer au Ultimate un petit peu plus tard. Dans le AT4X, on a une belle couleur de brun foncé, on a des genres de piping dans nos sièges. On a les sièges massants. On a une finition un petit peu plus comme finie en bois, ces choses-là. C'est une très belle intérieure de l'AT4X. Tous les boutons sont faciles d'accès. un des défauts, je te dirais, du GMC comparé du Chevrolet, c'est où est-ce qu'on met le frein pour notre remorque. OK. Dans le Chevrolet, c'est vraiment proche de tous les autres boutons ou ce qui serait se placer normalement. Oui, où est-ce que ça fait du sens, mais là, dans le GMC, on met ça où? Dans le GMC, on met juste en dessous du shifter à une place que dans le Chevrolet, il y a comme du rangement où est-ce qu'on peut mettre une clé ou quelque chose du genre. OK. Puis moi, je pense que la part des gens, monsieur tout le monde, ils ne touchent pas assez à leur brake controller pour qu'ils soient placés là. OK. Puis le shifter aussi, il ne faut pas oublier, il est au milieu à ce temps. Donc, il n'est plus au volant ou il n'est plus dans le dash. Ah, il n'est plus old school. Il est rendu. OK. Ça, moi, j'aime ça. La personne qui était avec moi, l'autre journaliste, lui, il trouvait que c'était inutile que ce soit là. C'est un gaspille de vraiment d'espace. D'espace d'ergonnerie. OK. Mais le journaliste automobile qui était avec moi, lui, c'est un propriétaire de RAM. Fait que lui, il aime ça avoir sa console toute libérée puis il est habitué comme ça. Fait que c'était un petit peu des choses comme ça qu'on partageait. Mais regardez, super belle intérieure, comment on rencontre pour un siège, massant, etc., etc., toutes les gadgets, c'est pas possible. Même, je pourrais dire, la voûte, ce qu'on touche, le plafond, les côtés, c'est tout en espèce de suède. OK. Les bords qu'on met nos mains, c'est comme en cuir. OK. C'est pas genre une patch de cuir comme chez RAM. C'est pas comme on a cousu un tour en cuir. C'est un peu ça, mais c'est mieux que RAM. OK. Je comprends. C'est vraiment enveloppé comme il faut. OK, c'est bon. C'est pas genre... On a mis une touche de cuir de deux pouces. Une sleeve, eux autres, ils ont mis un bout de manche. Ah oui. Fait que c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans la AT4X. À mon avis, à moi, regardez, je vais en parler un petit peu plus tard parce que j'ai fait du hors-route avec la AT4X. Je trouve que juste vite fait comme ça, je trouve que la AT4 et la AT4X, de l'extérieur, il n'y a pas une grosse différence. C'est à l'intérieur que ça se joue. C'est à l'intérieur que ça se joue. Oui, on remonte le luxe, tout ça. Mais je trouve que chez Chevrolet, c'est un petit peu mieux réussi de ce côté-là. Il y a une grosse sens entre un Trail Bus et un ZR2. Un ZR2, tu es sûr que c'est un ZR2. Un AT4X de loin, c'est peut-être un AT4. OK. Je comprends. Ils n'ont pas fait un gros step. Mais on s'entend, GMC est un peu plus luxueux en partant que Chevrolet. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait, que ça a moins été une grande démarcation entre les deux. Oui. Je ne sais pas. Regardez ce côté-là. Système de son aussi, à l'intérieur, je regarde mes notes de vite fait. C'est ça, le piping à l'intérieur du AT4X, il est tout blanc. Ça, c'est un petit peu plus salissant. Tu retrouves un véhicule qui va faire du en route. Oui. Mais il fait un petit peu de tout. C'est un petit peu ça. Si on passe un petit peu plus encore une fois au côté intérieur, les bancs, c'est pas mal similaire. Mais c'est juste comme ils ont changé des couleurs et ces choses-là. Tous les boutons sont en dessous de l'écran. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a des nouveaux boutons qui ont rajouté. Mettons dans le Denali Ultimate puis dans le High Country que j'ai essayé, il y a un nouveau bouton qu'on peut baisser toutes les fenêtres en même temps. OK. C'est cool. Quand on est dans les modèles hors route, ce bouton-là se transforme en bouton pour bloquer notre différentiel à l'arrière puis à l'avant. OK. Fait qu'on a essayé le système Google, tout ça, tout allait bien de ce côté-là. Il y a eu des updates côté motorisation. Ils ont éliminé le moteur de base de l'espèce de V6 qui se retrouvait dans les modèles plus de construction, les modèles Pro. OK. Ils ont updaté le 4 cylindres. Le 4 cylindres est un petit peu plus puissant. Je pense qu'il est rendu à, je pense, 430 livres-pieds de couple à Star. Fait qu'ils ont vraiment fait un gros update côté le moteur 4 cylindres. lui, c'est vraiment celui qui se retrouve partout à Star. Puis ce fameux 4 cylindres-là, le 2.7 litres, il vient maintenant équiper avec la 10 vitesses au comparé d'avant. Un autre gros update qu'on a eu aussi, c'est côté moteur diesel, autant Sierra que Silverado. Maintenant que le tirer à max, tout dépendant de comment on l'équipe, on peut tirer jusqu'à 13 200 livres. Ça, dans mon livre, à moi, c'est un game changer parce que quand on a regardé pour tirer avec un 1 500 avant, là, je me rappelle bien, c'était comme 9 100, je pense qu'on pouvait tirer le maximum avec le diesel. Il se faisait détruire par le RAM avec le co-diesel. RAM pouvait tirer dans 12 800 livres. Fait que si on voulait avoir un 1 500 avec un diesel et qu'on voulait tirer avec, mais que notre trailer pèsait plus que 10 000 livres, on avait pas le choix d'aller un peu chez RAM. Fait que là, j'aime ça que chez GM, il continue un peu de pousser le diesel quand tout le monde a comme peur de continuer là-dedans. Je sais que, tu sais, RAM ont fait des updates il y a deux ans à leur éco-diesel. Ford a de plus en plus, ils touchent plus à leur power stroke. Oui. Mais eux autres, ils s'en vont de plus en plus électriques. Chez GM, on continue. On continue de toutes les barres, finalement. Il n'y a pas de raison. On leur a demandé autant à l'équipe de chez Chevrolet qu'à l'équipe de chez GMC. Puis si vous n'êtes pas dans l'industrie automobile, oui, ils sont tous sous l'espèce de bannière GM Canada, mais c'est deux différentes équipes. Les gens de chez GMC s'occupent des GMC puis les gens de Chevrolet s'occupent des Chevrolet. C'est pour ça que des fois, même si on est allé à un événement Chevrolet comme deux ou trois semaines plus tôt, des fois, on repose la même question, on peut avoir une réponse différente ou on peut avoir plus d'informations. Là, moi, je leur ai demandé encore pourquoi Diesel, avant, tu n'as pas hâte de tirer puis là, pourquoi Astaire a hâte de tirer? En gros, ils ne m'ont pas vraiment répondu. Ils m'ont comme répondu un peu. Il a toujours pu le faire, mais il jouait safe. OK. Pour ne pas avoir des retours ou justement, des gens qui brisent leur véhicule puis ils ne voulaient pas nécessairement garantir cette partie-là. Ils ont comme laissé le monde tester un peu, voir comment, qu'est-ce qui se passerait avec le moteur. Là, ils ont vu que c'était safe. D'après moi, depuis le début, le moteur était capable. Non, c'est ça, on se le disait, quand on testait les véhicules, on le sentait qu'il était capable, mais il se bac, il se bac comme ça. Il joue safe. Ben, je pense que c'est ça. Là, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que là, on sait que de tous les tests qu'on a fait, si vous suivez le 3 litres du rat max qu'on retrouve dans les GM, autant les Tao, les Yukon, les Scalab, les Sierra, les Silverado, etc. Super économique. Là, on peut tirer beaucoup avec puis rester économique. Là, ça devient très intéressant, à mon avis, à moi. même là, ceux qui sont fervents de tirer un petit peu plus puis qui étaient prêts à un peu jumper dans la game des HD, les 2500, puis ils étaient prêts à investir dans le diesel parce qu'ils ne voulaient pas se ruiner, mettons, en gaz, mais ils allaient un petit peu trop gros pour leur roulotte. Là, ils peuvent avoir cette option-là, à mon avis, à moi. Oui, oui, parce que ce n'est pas le même prix, même à l'achat que les immatriculations et compagnie. quand tu changes de grosseur de camion. Quand on tombe en plus que 12 000 livres, c'est plaqué L, puis etc. De ce côté-là, une super bonne nouvelle, des bons updates au line-up. Si on revient au nouveau modèle, Denali Ultimate qui est nouveau pour 2022, qui va être appliqué autant au Sierra qu'au Yukon. En gros, on remonte la barre côté Denali. En gros, qu'est-ce qu'on a de spécial? Là, on va avoir vraiment la grille en avant en dark chrome pour les gros mags spéciales. Il vient full, full, full équipe. OK. Donc, de ce côté-là, Denali Ultimate, c'est full équipe. Là, on a le fameux intérieur brun avec le piping allantôt. Tantôt, si je m'ai trompé, la Tic-A-Tic, ça, ce n'est pas brun, c'est comme noir, gris à l'intérieur. OK. Puis, c'est le Denali Ultimate qui est brun. Le Denali Ultimate, il est vraiment brun à l'intérieur. Grosse boiserie avec des détails dedans, gravés. Encore une fois, le Suède, tout ça. Mais qu'est-ce qui est un plus dans le Denali Ultimate, on peut avoir le Super Cruise 2.0 maintenant avec les sièges massants. Il vient full, full, full. OK. Fait qu'en gros, c'est ça. Côté prix, regardez, la Tic-A-Tic, il part dans les 89 000, 90 000 $. et si on regarde du côté du Ultimate, il part à 95 000, presque 100 000 $. Puis en plus, le Denali Ultimate, il vient avec le Carbon Pro. Fait qu'il vient tout le temps avec la boîte Carbon Pro. OK. En 2023, ça va être une option. C'est des détails. Il vient standard avec le 6.2 litres. On peut avoir le Duramax en option. Ah, c'est bon. Ce n'est pas le cas pour la Tic-A-Tic, si je me rappelle bien. La Tic-A-Tic, on ne peut pas avoir le diesel en option. C'est ça. Il vient standard avec le 6.2 litres. Puis c'est ça. Y a-t-il une raison quelconque? Bon, c'est côté production à l'usine, ces choses-là. Côté demande, tout ça, je pense que peut-être qu'il y aura moins de demande de ce côté-là. Ça vient avec le Magna Ride et le Douceau Sierra. Côté suspension, puis c'est pas mal ça. Ça vient full, 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 full dans le tapis. Quand tu as Dennerly Ultimate, c'est presque... Le Dennerly Ultimate, à mon avis, autant dans le Sierra que dans le Yukon, c'est presque un Cadillac. Oui. Je sais qu'il n'y a plus de pick-up Cadillac, mais si il y aurait un pick-up Cadillac, c'est le Dennerly Ultimate. Oui, il ressemblerait à ça. On remonte la barre de ce côté-là. Et finalement, pour vous dire un peu ce qu'il y avait de neuf avec le Sierra, il ne faut pas oublier le nouveau modèle AEV. Là, on va remonter encore plus la barre côté hors-route pour le AT4X. On a les services de chez AEV qui vient modifier le camion. On n'a pas tous les détails sur ce camion-là. C'est un 2023. Mais en gros, habituellement, si on se rappelle un peu le traitement qu'ils ont fait au Colorado ZR2 Bison, le Bison est fait par AEV. le Silverado 6 ZR2 va avoir le traitement AEV. On a eu le tease, mais on n'a pas eu les détails. J'ai demandé le prix du AEV. Ils ne me l'ont pas dit. Ils m'ont dit que c'était un produit fait de ça. OK. Même si ça a été dévoilé, il n'y a pas de prix qui a été annoncé. En gros, ce que j'ai vu, il va y avoir des différents trous du stitching en dedans un peu spécial, un bumper en métal. D'après moi, ils vont protéger le plus le dessous. AEV sont reconnus pour mettre du bar on steel. C'est vraiment un métal qui est résistant et qui ne rouille pas. On peut mettre un winch en avant. Je ne sais pas s'il va venir avec le winch. Mais en tout cas, il va être repoussé côté hors-route. Mais je ne pense pas qu'ils vont toucher à la motorisation ou rien de ça. Non, non. Ils vont juste vraiment plus l'équiper. Oui, c'est plus comme ça va être un modèle encore plus résistant pour faire du hors-route. En chargeant de bumper, je pense qu'il va y avoir plus de dégagement en avant. Ça, ça va l'aider. Si on accroche des branches, des trucs, peu importe, ce n'est pas stressant. C'est bon. Bon, là, c'est tous les updates qu'il y a eu pour 2022. Là, toi, tu les as testés en voyage. Tu es parti quatre jours. Tu l'as testé dans les roches, dans les chemins. Il est arrivé plein d'affaires. Vas-y donc, commence-nous ça, ton voyage. Ça a été comment? Oui, de ce côté-là, GMC m'ont prêté un GMC Terrier en T4 pour faire mon voyage parce que de ce temps-ci, je préfère conduire au lieu de prendre l'avion. Oui. C'est moins compliqué. C'est plus rapide à mon avis à moi. Puis là, tu fais 7-8 heures de route. Comment tu as trouvé ça, 7-8 heures de route? Tu me trouves moins que 7-8 heures de route. Là, je comptais aller chercher le véhicule à Montréal. Non, non. Tu as fait 5-6 heures de route. 5-6 heures plus. C'est plus 5-6 heures. Si on le compare à prendre l'avion, c'est un petit peu moins compliqué. Je peux amener plus de caméras, plus de linge, plus de collation. Tu peux arrêter quand tu veux. Oui. Comment tu as trouvé ça, 5-6 heures avec le terrain? Ça allait bien. Un peu comme tous les autres essais qu'on a fait de l'équinox puis du nouveau terrain. Le 1,5 litre est assez limite pour le véhicule quand on a besoin de faire des dépassements ou de rentrer sur l'autoroute. Ça manque de jus. Le reste, je trouve que ça allait très bien. J'avais Apple CarPlay pour mettre mon GPS. J'avais le Cruise adaptatif. Ça, ça aide beaucoup quand on est sur un long trajet. Oui. De plus en plus, toutes les technologies de Cruise Control, plus qu'on en a, plus que ça aide quand on a des longs trajets comme ça. Le véhicule, c'est confortable. J'aime pas où ce qui est placé les trucs pour changer les vitesses. pour reculer, avancer et tout. Moi aussi, j'ai trouvé, parce que je l'ai conduit un peu aussi quand tu l'avais cette semaine-là, je trouvais que c'était une place bizarre. Je la cherchais tout le temps et on dirait, je sais pas, peut-être qu'à la longue on s'habitue. Ils l'ont drôlement placé. C'est vraiment comme en dessous de la radio pour vous donner un visuel pour ceux qui nous écoutent. C'est vraiment en dessous que c'est drôlement placé. Ça a bien été. Je m'ai rendu jusqu'à Markham. J'ai couché là-bas et la main, on commençait nos journées. Là, l'an dernier matin, l'équipe de chez GMC Canada nous avait préparé, ils nous préparaient plein d'activités un peu pour tester les camions. C'est comme, c'est lancement de presse, c'est version un peu voyage mélangé avec test de camions. On a testé le Sierra Ultimate avec le Super Cruise, avec une remorque à l'arrière, avec toutes les caméras. Là, ça, tu ne l'as pas dit tantôt, mais le Sierra, c'est un des premiers qui offre le Super Cruise avec une remorque à l'arrière. Avec une remorque à l'arrière. En gros, on l'a assis sur l'autre route, ça a l'air très bien, ça gère bien son power, tout ça. La seule chose qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire des dépassements. Si on veut se tasser, c'est nous qu'il faut qu'il le fasse. Quand le Super Cruise n'a pas une remorque, là, il est capable de vraiment se tasser tout seul. C'est bon. Puis, le truc qu'on a remarqué, moi et l'autre personne qui était avec moi dans le véhicule et on n'était pas au courant, c'était qu'on pensait que pour faire un dépassement avec le Super Cruise, il fallait mettre notre indicateur. Mais ce n'est pas le cas. Mais pendant, on a tellement fait d'autoroutes, je vais revenir à ça, qu'on s'est rendu compte que quand le Super Cruise 2.0 est activé et qu'il y a un auto qui n'est pas assez vite en avant, il se tasse tout seul et il se retasse tout seul. Il met lui-même ses… Oui, il met lui-même les flashs de cloquette qui ont besoin de bouger. C'est bon. Ça, c'est super. Parce que moi, ce qui m'écart un peu avec les cruises adaptatifs, c'est que quand tu fais de l'autoroute pendant 5-6 heures de temps, des fois, tu tombes dans la lune. Là, tu tombes en arrière de quelqu'un qui est vraiment lent. Là, tu te rends compte que ça fait 25 minutes que tu roules 90 sur l'autoroute. Oui, c'est ça. Là, tu es comme… Ça casse ton beat à comparer que si tu aurais ton cruise à une vitesse plus haute et que tu n'aurais pas l'adaptatif, mais tu aurais plus d'interaction avec ton véhicule, mais ton beat, mettons ta moyenne de vitesse, mais là, avec le Super Cruise, ça ne casse pas ta moyenne de vraiment ton beat. Donc là, c'est super. Puis là, en plus, c'est ça. Là, il avait équipé tout le trailer avec toutes les caméras optionnelles. C'est quelque chose que les gens, ils ne sont pas vraiment au courant qu'ils peuvent avoir. C'est une chose qu'on peut faire installer au dealer. Une fois qu'on y a goûté, c'est dur. Ah oui. C'est dur de ne plus revenir en arrière. Ça rajoute… On peut avoir jusqu'à 12 ou 13 caméras. Ça fait que là, on en a sur les côtés. On peut voir en arrière de notre remorque. Ça fait un effet miroir dans notre écran. On voit littéralement en arrière de notre remorque. Dans le fond, on voit à l'arrière du véhicule comme si on n'avait pas de remorque. Oui. Mais toi, tu l'as déjà essayé avec moi dans le temps quand on a fait un événement HD avant le COVID. Là, on s'était appliqué à un 500. Là, nous autres, on l'avait testé avec des 2000 et des 3500. Là, on l'a essayé avec un 500. On peut mettre aussi une caméra à l'intérieur pour voir ce qui se passe dans notre cargo. a bougé dans le trailer, tout ça. Là, de ce côté-là, c'est super intéressant parce que là, c'est super sécuritaire. Ça aide vraiment beaucoup. On a une vision pour les angles morts, tout ça. On peut s'étoper d'avance vraiment la remorque, le trailer dans notre camion. La grosseur, le poids, tout ça. Puis qu'est-ce qui était le fun? C'est que là-bas, pendant la première journée, en tout cas, il y avait un spécialiste, c'est un ingénieur qui travaille en technologie de remorquage. Ah oui? Oui. Il y avait un pro de la remorque. Il me dit, moi, j'ai huit différents trailers chez nous. Il est équipé. J'ai passé beaucoup de temps avec lui parce que c'est un gars qui a quand même travaillé là-dedans. J'ai déjà fait de la formation, tout ça. C'est intéressant. Un gars qui risque d'être assez occupé dans le futur parce que sa job, c'est la technologie de remorquage. Imaginez-vous cette technologie-là appliquée pour un pick-up électrique. Le pick-up électrique, il faut qu'il calcule comment il pèse le trailer, comment ça va changer mon autonomie, changer tout le trajet pour se rendre à une place. Il faut qu'il intègre vraiment tous les sensors, tous les trucs comme ça pour que ça marche tout ensemble. En tout cas, vraiment quand tu passes à l'électrique, ça j'ai dit, c'est next level. Je dis là, quand on tombe dans un pick-up électrique, ça doit vraiment être compliqué puis il faut que tu fasses l'algorithme pour calculer le range puis ici puis en hiver puis tout. Il faut tout qu'il regarde. Il me dit, on ne peut pas en parler mais on est là-dedans. On est là-dedans, yeah, oui. Oh my God. C'est cool de rencontrer ce monsieur-là. J'aime toujours ça rencontrer les ingénieurs. On est allé deep un peu dans les trailers qui avec le Super Cruise encore une fois, même si on a une remorque, ça peut marcher. Ça, c'est la première activité qu'on a faite. Après ça, on a pris des camions puis là, on s'est rendus jusqu'à une espèce de grange plus loin. On a conduit pendant peut-être deux heures de temps. Là, on a roulé en Attic-Atics. Là, on a assis à Attic-Atics pendant un bout de temps. Rendu à la grange, c'est comme une place un peu champêtre où tu fais des mariages. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu tes vidéos que tu as prises, mais c'était beau quand même. Là, on a eu une réunion, on a eu tous les updates, on a eu un beau PowerPoint avec toutes mes belles feuilles que j'ai ici. Ils nous ont tout expliqué. on a rencontré les gens de chez GMC. Nouvelle équipe chez GMC, je dirais qu'à 90 %, c'est une nouvelle équipe. Dans le monde corporate, ils changent souvent les équipes. Après un bout de temps, je pourrais dire après 5-6 ans, ils changent tout le monde. Donc, tous mes amis que j'avais chez GMC avant, ils sont rendus chez Chevrolet. Puis là, chez GMC, c'est du nouveau monde. Ça reste dans le même secteur, mais ça change. Top grade comme ça. Parce qu'ils ont plusieurs marques, ça fait qu'à un moment donné, pour être plus polyvalent à guest dans la compagnie, tu changes de place. Fait que là, ils nous ont expliqué tout l'ATKTX, le Denali, les updates, tout ça. Dans cette grange-là, on a eu un petit repas puis après ça, on est reparti sur la route. Là, on s'en allait vraiment vers le nord d'Ontario. On s'en allait vers les îles Manitoulin. OK. Moi, c'est des places un peu en Ontario que je n'étais pas trop courant. Même si j'ai étudié à Barrie en Ontario. Tu n'es jamais allé voir les îles. Ben! Quand, quand, c'était vraiment en direction genre Sudbury, Sault-Sainte-Marie. Je ne vais pas insurer de personne. Le nord d'Ontario ne m'attire pas. Bon, ce n'était pas ta place. OK. Non, non, on a conduit jusqu'à là-bas puis, les gens en Ontario, c'est comme une place spéciale pour eux autres. C'est comme the place to be. I guess que c'est comme un peu leur Gaspésie ou leur île de Madeleine. Bon, on comprend. C'est le feeling que j'ai eu. OK. OK. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup conduit à TKTX. Là, on est toujours une équipe. C'est pour ça que c'est un petit peu dur. C'est pour ça que je fais ce reforme-là un peu de vidéo. avant, des fois, quand je vois des lancements, je suis capable de faire des vidéos, je suis capable de vous parler, je suis capable de faire une espèce d'essai. Mais certains événements, on est… Ça va tellement vite puis des fois, la température n'est pas là puis des fois, tu t'installes, tu commences à filmer puis là, il arrive quelque chose, finalement, c'est scrappé. fait que mes versions podcasts comme ça, c'est le fun. On en parle ensemble puis tu peux me compter tout le voyage aussi, comme ça. Ouais, mais tu étais supposée venir avec moi, tu étais invitée aussi. Oui, mais non, je ne pouvais pas y aller. Mais à cause que notre plus jeune est juste d'âger de 10 mois, c'était un petit peu difficile de partir une semaine de temps. Oh oui. Oh non. Il faut que ça continue. C'est pas ça aussi. Sans papa, ça passe, mais sans maman, je ne sais pas. C'est pas juste ça. Sans maman, mais le reste, il faut qu'il continue de rouler en arrière. Ouais, ouais, exact. Tu sais, la comptable, excuse, c'est moi. Le monteur de vidéo, excuse, c'est nous. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, habituellement, on part 2-3 jours. Là, on commençait à toucher à 4-5 jours. Ça revient beaucoup. C'est beaucoup de temps. On est parti longtemps. En plus, c'est ton deuxième voyage en même pas l'espace d'un laps de 3 semaines. Ouais, un mois, un mois, trois semaines. Pas moins. Puis en plus, entre les deux voyages, on est tombé malades. Tout allait bien. On est tombé dans une espèce de grippe qui dure un mois de temps. Tout le monde, inquiétez-vous pas, c'est pas le COVID. Non, on s'est fait tester puis on a checké. C'est comme juste tout le monde à qui on parlait avait cette grippe-là. C'est comme ça baisse notre niveau d'énergie. Genre, on tombe à 25 % au lieu d'être à 100 %. Pendant un mois de temps, on vient juste de commencer à filer mieux puis on n'est pas à 100 % encore. Ah oui. Mais à un moment donné, c'est ça, on voulait faire un podcast puis moi, je n'avais plus de voix. Oui. Tu sais, il suffit quand même de ne pas se paire, mais juste, il n'y avait vraiment plus de voix. Exact. C'est ça. Des fois, je ne peux pas… Des fois, vous me voyez, je vous donne un exemple, quand je suis allé assis à la Subaru WRX, j'étais tout seul dans l'auto puis je pouvais parler. Ou quand Ève est avec moi, c'est plus facile de filmer. Mais la plupart du temps, comment ça marche dans les lancements, on est jumelé avec un autre journaliste ou un autre chroniqueur. Oui. Puis pour tout cet événement-là, je t'ai jumelé avec Samuel de chez RPM. Fait que j'étais content parce que je m'entends bien avec Samuel. Des fois, quand tu es poignant avec quelqu'un, que tu es moins… Quand tu ne t'entends pas bien puis tu conduis toute la journée avec la personne, ça vient l'autre. Oui, c'est ça. Tu vois qu'il faut être prêt pour nous matcher. À des gens de qui? Les Québécois ensemble, les Ontariens ensemble, les gars de BC ensemble. Parce que là, on est plusieurs personnes invités. Tu sais, souvent, comment ça marche, c'est qu'il va y avoir une gang du Québec, une d'Ontario puis souvent, l'autre, le reste de la gang, ça vient du BC ou un peu de Calgary, ces affaires-là. Puis pour cet événement-là, c'était surtout Québec-Ontario, je pourrais dire, en général. Mais des fois, on est matché. Comment je pourrais dire? Comme pour l'événement de Silverado, j'ai eu un petit peu plus de temps tout seul. Mais à un moment donné, ils m'ont matché avec quelqu'un, un gars de Calgary, que lui, ce n'est pas sa job à temps plein. C'est comme, il travaillait pour un média puis il l'a envoyé assisir des trucks. Oui. Donc là, le gars, il me dit, moi, je fais des reviews d'auto huit fois par année. Je ne conduis pas de trucks d'habitude. Oui, puis il vient de Calgary, c'est bizarre. Il me dit, je fais un ou deux trucks par année. Puis là, je suis à Jumelaclu pour faire une affaire hors-route. On a fait du hors-route un peu plus à haute vitesse. Il y a un chemin de campagne, genre magané. Oui. Puis, tu sais, le gars, il n'a jamais chauffé. Ce n'est pas un gars qui chauffe des trucks. Ce n'est pas un gars qui est habitué dans des chemins de campagne. puis il ne l'avait pas. Il pognait tous les trous square dedans. Ça me donnait des coups. Tu sais, quand on conduit en route, il y a le pattern. Il y a un pattern. Je vois le pattern en route. À chaque fois qu'on chauffe en route, il me dit, est-ce que tu vois le pattern? Je suis comme, à un moment donné, on va faire un film avec le dude qui entraîne les gars en route. Tu es comme, le pattern. Le but de faire du hors-route, c'est de passer à travers. Tu n'as pas cassé le truck. Les gars, des fois, ils pognent la bosse pour péter la suspension. Tu as beau avoir une suspension en route, les meilleurs tirs, les cils, si tu le pognes, tu croches la bosse. Tu vas empogner, tu croches. Tu vas démolir. C'est comme, tac, tac, tac. Il chauffe vraiment. À un moment donné, on tombait dans la bouette et plus d'eau. Je lui dis, au gars, je lui dis, c'est ce que je conduis. Non, je ne sais pas si ça. J'ai dit, tu dois le mettre en quatre roues motrices. Je ne sais pas comment. Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui est habitué avec des véhicules, des camions. Calme-toi, le Rocket. Il y en a qui ne sont pas habitués. Non, mais c'est parce que des fois, c'est ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce qu'on est dans un événement de truck. C'est supposé être juste la crème de la crème des trucks. C'est comme si tu étais invité à aller faire une course de vélo et tu es comme, je ne sais pas comment faire du bicycle. C'est ça? L'affaire qu'il y a, c'est que c'est parfait et je comprends pourquoi GMC, GM et Chevrolet, GMC, ils invitent toutes sortes de gens parce qu'ils veulent donner de l'exposure à leur camion, un peu à monsieur tout le monde, mais c'est parce que le gars qui est comme, je ne conduis jamais de camion, des gars comme moi qui a grandi dans les camions, je faisais du off-road pas pour du fun avec mon père quand on était jeunes et c'est moi qui allais locker les roues en dehors du truck et déprendre des machines et des fois, c'était tellement pris qu'il fallait acheter les bulldozers puis etc. Ça, c'est mon background si vous n'êtes pas au courant. Puis en plus, avec nous autres, il y avait les gars de chez Trucking qui est comme... Ah, lui, c'est... Lui vit de ça, là. Ces gars-là, c'est comme la crème de la crème dans les trucks un peu sur YouTube. Je m'entends super bien avec ces gars-là. Ils sont vraiment à coup... Moi, j'apprécie ces gars-là parce que c'est des vrais gars de truck. C'est des vrais gars de truck puis moi, de ce que j'ai filé, de tout ce que tu m'as dit ou quand je les écoute, quoi, c'est pas des bullshiteurs. S'il y a de quoi qu'ils aiment pas, ils vont le dire. Puis ça, autant... Mais toi, t'as même eu l'expérience, quand ils parlaient, quand oui, mais de manière très crue et non censurée. c'est pas des petits gars non plus. Non, non. Ils sont grands comme moi puis peut-être un petit peu plus de poids que moi. Bon. C'est des gars, des vrais hommes. Oh, Seigneur. Mais en tout cas, à l'événement Silverado, Truck King, ils avaient reçu chez eux pour faire du hors-route. Puis à l'événement JMC Sierra, les gars de Truck King étaient là avec nous pour tester les véhicules. Le père puis le fils. Oui. Ça, c'est juste pour vous donner une idée un peu qui était là. Je réponds pas fortement à qui était invité et qui avait pas été invité. Mais en gros, il y avait les gars de Truck King, il y avait RPM qui étaient là puis il y avait d'autres aussi. Il y avait un inventaire de médias. Oui. Ça fait que là, en gros, on a conduit jusqu'à l'espèce de lac Huron jusqu'à avant de prendre le traversier. OK. Ça fait qu'on a couché là-bas. On a même fait un petit tour de bateau avant d'aller se coucher. Est-ce que toi, t'aimais ça? Bien, je pourrais dire. Il répond plus. C'est pas que j'ai pas aimé ça, c'est parce que la température t'a pas là. Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai cette semaine-là. Quand t'es monté en voyage, il y avait une grosse orange en plus puis tout. Fait que là, c'était nuageux puis on était supposés d'aller voir des bateaux qui avaient coulé, qui étaient échoués. Mais vous les avez pas vus? On les a pas vus puis il y avait une vitre dans le fond du bateau pour observer ça. Fait qu'au lieu, puis on était supposés d'avoir un super coucher de soleil, on en a eu un petit. Oui, mais c'était nuageux. Le reste, le reste, on est allé voir les îles puis les formations de roches puis les différents sédiments sur les roches alentour des villes. Pas des villes, des îles. Puis sur une île, il y avait une espèce de... trop de roches qui avaient une face. T'es tellement comme pas bon pour des choses. On a pris des photos de la roche qui avaient une face. Il y en a un, c'était comme l'île des pots de fleurs. L'île des pots de fleurs? Oui, c'est parce qu'il y a plein d'espèces de roches qui s'empilent dans ce coin-là. OK, OK. Puis en gros, c'est ça, là. C'est l'ignore de retenir de retenir de gros des choses. Non, mais en fait, il nous a parlé des affaires du lac et toute la quitte. C'est cool d'avoir été fait un tour sur ce lac-là, mais je pourrais dire que... Ça, c'était un aval à la semaine qui faisait comme genre quasiment 40 degrés ici au Québec. Oui. Puis sur le lac, il faisait quasiment 15. Il faisait plus froid là-bas. Oui, mais tu vois que sur le lac, quand ça devait être le printemps, l'automne, l'hiver... Non, ça doit geler. Ça devait pas être chaud. Oh my God. En tout cas, là, on a couché là-bas. C'est sûr que quand il nous reçoit, il essaie tout le temps qu'on soit dans des beaux hôtels et des beaux restaurants et ces choses-là. Quand on arrive dans des places qui sont un petit peu plus loin de tout, il n'y a plus grand choix côté hôtel, plus grand choix côté, je pourrais dire, bouffe. Ça, c'est normal. Regardez... Ah non, c'est sûr qu'ils font de leur mieux. J'ai fait trop de 66 avec Nissan. Il y a un soir, on mangeait dans le restaurant le plus merveilleux qu'il y avait pas du monde. Le soir d'après, on était dans une place terrible. Mais tu sais, ça fait partie de l'aventure. C'est drôle. Mais des fois, c'est comme tu dis, c'est la seule place qu'il y a à déclamettre à Rome. T'as comme pas le choix. Là, c'était drôle parce que quand on était là, on avait déjà commandé nos affaires d'avance. On n'a pas choisi en conséquence du restaurant qu'on était là. On avait déjà... Pré-commandé avant de partir en voyage. Pré-commandé, oui, c'est ça. Moi, j'avais commandé un steak et ce n'était vraiment pas une place à steak. Bon, ça aussi. Ça, c'est la même chose que le pattern sur la route. En route, c'est quand tu vas au restaurant, tu dois commander dans la spécialité. Oui, c'est vrai. Si vraiment, vous savez voyager et être dans n'importe quel restaurant, commander la spécialité, pas commander ce que vous autres... Tu sais, je n'en ai à faire. Mettons que tu ne manges pas de viande, mais tu ne vas pas dans un steakhouse commander une espèce de tofu ou quelque chose du genre où tu es parti, tu es out of nowhere. Tu ne vas pas commander une patente fancy de la ville qui ne serve jamais. Non, ça risque de ne pas être du père. Tu checkes à l'endroit de toi. Mettons que tu es dans le restaurant et que tout le monde commande des fish and chips ou du poisson, tu es mieux de commander du poisson pour le steak. Vice-versa. Ah oui. En tout cas, c'était juste drôle parce que mon steak, tu n'as pas grillé, tu as bouillé. Il était comme dans une flaque de... de jus de tomate. Là, tu sais, je me sens comme Garden Ramsey dans Kitchen Nightmare. Mais non. Oui, c'était à ce niveau-là. Arrête, là. Mais c'était drôle, c'était drôle. Ce n'était pas moi. Non, ça fait des aventures. C'est le fun. C'était juste drôle parce que tu sais, tu vois que c'est bon au monde là-bas. Ils ont refou le rocher pour nous recevoir et tout le kit. Je ne veux rien te dire. Je ne disais pas que le restaurant était mauvais, c'est juste que ce n'était pas la spécialité du restaurant. Bon, on continue l'aventure. Habituellement, quand on fait un lancement, on a toujours une partie à chaque soir. Après avoir été souper ou pendant le souper, on prend un cocktail, une bière ou deux. Ce soir-là, on était supposés aller faire un cocktail, mais ils l'avaient comme cancellé. Mais ils n'ont pas dit... Je me souviens, ce soir-là, on s'est parlé. Tu ne m'as pas dit qu'ils l'avaient cancellé, mais ils ont comme fait « Ok, bonne nuit tout le monde! » Puis c'est comme s'ils ne voulaient pas y aller. Ils étaient sur l'horreur puis ils ne nous ont comme pas offert d'aller au bar. Moi, ça faisait mon affaire, j'étais fatigué anyway. Mais on était supposés à un bar de pirates puis ça avait l'air cool. Oui. Mais on n'est pas été. Là, pourquoi? Là, le lendemain, j'ai su pourquoi. Pourquoi? Là, le lendemain matin, on prenait le traversier pour aller aux fameuses îles Manitoulin. Fait que là, là, le matin, déjà là, moi, de ce temps-ci, avec mon espèce de grippe mutante qui dure un mois, mon estomac n'est pas top. Puis quand je suis en voyage puis je mange toutes sortes d'affaires, j'ai de la misère avec mon estomac. Là, on est sur le traversier, on rentre tous les trucks. Là, c'est à coup parce que tous nos trucks rentraient l'un après l'autre, tous les GMC, tout ce qu'on prenait comme quasiment à moitié du bateau. Là, on dégelait sur le bateau. Mais même si c'était un gros bateau, même si c'était un gros traversier, il bougeait pas mal. OK. Fait que là, moi, j'étais avec... Une chance que personne n'avait bu la veille. C'est ça. Ah-ha. Fait qu'en gros, ils nous ont dit, on avait fait exprès de ne pas vous faire boire pour qu'il y en ait qui ont bu un verre de trop puis à matin, ils soient malades. Ah, mais c'est un bon call. C'est un très bon call. Ah oui? Parce que moi, je déjeunais puis là, j'étais avec mes copains à ma table puis là, on était comme « Ça shake, hein? » J'étais comme « J'ai un peu mal au coeur. » Moi, si. Là, on a tout mal un peu au coeur. Fait que là, là, je me lève pour aller vider mon assiette. Là, ça shake. J'avais de la misère à marcher. J'ai quasiment tombé à terre. Seigne. Là, j'ai dit « Je vais reprendre l'air un peu. » Une fois sorti dehors, on a pris l'air un peu. Ça allait bien. Puis c'était beau. Puis on traversait. Puis tu sais, le traversier, il avance quand même vite. Là, passait deux, trois heures sur le traversier quand même. Ça n'a pas des farces. Là, on arrive aux îles de Manitoulin. Là, on avait un petit tour alentour de l'île. Là, je vais être frère avec vous. Puis tu sais, je ne critique pas quand je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Parce que tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Là, tu seras les îles. Quand tu vas te rendre aux îles, ça va être petit psy, psy, psy. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai comme pas... Réalisé que c'était ça. J'ai comme pas vu qu'est-ce qu'il y avait de spécial. Ah, Seigneur! Mais t'es tellement trop tard à la fois. Je vais être franc. L'affaire qu'il y a, c'est que nous, ce qu'on vit, on vit déjà en espèce de campagne. Avec les montagnes, les lacs, tout ça. On est dans le coin de l'Estrie. Bromont, Sutton, Offord, etc. On vit dans ce coin-là. C'est pas dépaysant, je pourrais dire. J'arrive là-bas, un chemin de campagne là-bas, un chemin de campagne ici, c'est la même chose. Oui, oui. Non, je comprends. Mais si tu travailles tout le temps à Toronto, t'es tout le temps à Montréal, downtown, t'es tout le temps quelqu'un qui vit en ville. Mais là, tu trouves ça. Quand tu vas là-bas, t'es vraiment au lac, t'es vraiment en campagne. Ah oui. Tu vois une vache, t'es impressionné. Ah oui! T'as le monde qui voit une vache qui sont impressionnées. Puis là, t'as nous, qu'on filme. Puis là, moi, ah, excuse, un porc épique à côté de moi. Ils nous font, ah, j'ai sorti un raton laveur de ma poubelle. Ah tiens, une vache s'est échappée dans le chemin, un cheval. T'es tout ici. Il y avait un chevreuil dans notre cours. Quand la semaine où on a testé le Raptor, Jules attend pour tourner dans notre cours. Puis il y a un chevreuil en plein soir du midi qui a quasiment sauté sur le haut du truck. Puis toi, t'es arrêté. Puis je suis comme, on est tellement chanceux. C'est sûr qu'ils sautent sur notre truck arrêté. Juste une anecdote. Nous, ce qu'on vit, le chemin est barré pour des réparations. Puis là, on dirait que la forêt nous envahit. Parce que là, l'autre bord de notre chemin, c'est comme le champ à perte de vue puis la montagne. Mais là, les animaux sont comme tous là. Oui, là, tous les animaux s'en viennent puis ils bougent. Parce que là, on prend peur, il n'y a pas d'auto qui passe. C'est rendu que moi, à deux heures du matin, je vais séparer des batailles de ratons laveurs sur mon terrain. On en revient. Bon, fait que là, on fait le tour de l'île un peu. Cette journée-là, par exemple, on a changé de camion. J'ai oublié de préciser ça. Au début de la journée, on a pris le Denali Ultimate. OK. On a testé les sièges massants, tout ça. Puis? Non, c'était cool. Il y a full l'option. C'est vrai qu'on serait dans une escalade. Là, qu'est-ce qui nous attendait cette journée-là, c'est qu'ils nous avaient préparé une session hors route dans une carrière. Fait que là, on est arrivé là-bas, on a pu... Là, c'est le fun parce qu'on a eu le temps de filmer. On a eu le temps de filmer, de faire des photos. Ah, c'est bon. Là, on a eu plus le temps de faire plein d'affaires. Là, c'était le fun parce que... Qu'est-ce que j'aime? Pas qu'est-ce que j'aime pas, mais... Des fois, il y a des événements où c'est moins évident parce que c'est plus conçu pour go, on roule, on fait ça. T'es beaucoup plus serré dans ton horaire et il n'y a pas nécessairement de temps à louer pour prise de photos, vidéos parce que c'est plus fait pour ceux qui écrivent des articles. Là, t'as eu du temps. T'étais content. Parce que ceux qui étaient habitués de faire des événements pour les journalistes, les journalistes, en gros, eux autres, ils prennent des notes dans leur affaire. Ils vont prendre des photos, mais c'est pas mal tout ce qu'ils vont faire. Mais quand on commence à faire du vidéo, de un, quand on est seul ou deux, ça fait une grosse différence. De deux, si on n'a pas le temps, c'est l'enfer. Il y a certains événements qui vont être plus adaptés à faire du vidéo que faire, mettons, juste écrit. Puis, plus en plus, je ne dis pas qu'ils ne se mélangent pas, mais c'est parce que si tu es un journaliste qui fait juste écrire, tu n'attends pas d'attendre. C'est comme une perte d'attente pour eux et vice-versa. Oui, eux autres, ça les fait chier parce que peut-être tu vas perdre une demi-heure, une heure, un spot pour filmer puis eux autres, ils sont là à t'attendre. Ils te regardent, surtout si tu es matché avec quelqu'un qui ne fait pas de vidéo, eux autres, ça les frusse. Puis vice-versa, si tu es matché avec un journaliste qui ne fait pas de vidéo puis tu as besoin de faire de vidéo puis l'autre ne veut pas arrêter. Puis que tu n'as pas le temps d'en faire, mais là, ça vient que tu fais un peu ton voyage pour rien. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est les deux côtés. C'est vraiment l'organisation. Il y a des trucs dans mon voyage que j'ai fait, c'est que dans le temps, c'était le fun, mais à cette heure, c'est comme ça ne marche plus. Tu sais, souvent, il faut être deux puis là, on a une carte puis c'est comme un rallye puis il faut suivre une route puis il faut resetter genre notre kilométrage, tout ça. Mais si on trouve un spot photo où on veut faire de la shot vidéo, bien là, on est tous comme fuckés dans notre rallye. Tu ne peux plus suivre ton rallye avec ton kilométrage. Oui, si tu es tout seul, comme moi, à un moment donné dans l'événement Chevrolet, j'étais tout seul, je n'avais pas de partner puis il fallait que je suive la carte. La carte. Ah oui. Non, là, ça vient que tu ne peux plus, tu n'as plus le temps. Je vais juste vous dire, vite, suivre la carte, c'est comme une job à temps plein. Moi puis mon coéquipier, on a passé tout de suite à une coupe de chemin puis après ça, là, tu es tout fourré avec ton kilométrage parce que là, tu es comme, là, on est supposé être rendu à Clamège 34 mais là, on a dépassé de 33 puis là, on commence à faire des additions, soustractions. Là, ça devient compliqué. Vous étiez juste perdus. Non, t'as pas perdu, mais c'est juste que, parce que là, ils nous ont préétabli un chemin. Il y a d'autres moyens, ils peuvent nous mettre un GPS en mettant des pinpoints. Il y a d'autres événements, on a déjà fait ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, à mon avis, moi, je suis là pour filmer, pour prendre des photos puis assurer le camion, pas pour faire un rallye. C'est plate un peu. je comprends. Mais ils veulent tout faire. Ils veulent que les gens aient une expérience, qu'ils testent le véhicule, qu'il y ait des choses que c'est comme, wow, j'ai fait ça, j'ai vu telle chose, j'ai vraiment aimé ça. Ils veulent pas juste dire, hey, salut, viens dans mon stationnement essayer mon auto. Ils veulent faire comme vraiment un feeling. Je comprends ce qu'ils veulent faire. C'est compliqué, qu'est-ce qu'ils font? C'est extrêmement compliqué. Organiser pour tout le monde et tous les différents médias. Moi, je lève mon chapeau à ceux qui organisent ça. Ils font tout un job. Juste pour vous donner un exemple, nous autres, quand on arrivait aux îles Manitoulin, mettons, il y avait l'équipe qui nous recevait à la carrière. Mais l'équipe qui nous servait à la carrière, eux autres, ils nous suivent. Ils nous ont envoyé faire un chemin pour faire un détour pendant qu'ils se rendaient à la carrière. Pendant qu'on faisait notre détour dans la ligne. Parce qu'ils doivent vous accueillir là-bas avant que vous arriviez. Oui, c'est ça. Ils préparaient les affaires et ils nous ont dit on va se timer et ils arrivent dans telle heure. Là, souvent, nous autres, on arrive dans les premiers. Je ne sais pas s'ils prennent des gageurs. C'est qui le premier? Ils sont comme je savais, toi qui était en premier. Ah, seigneur! Il y en a qui conduisent plus vite que d'autres ou il y en a qui sont plus comme, ah, t'es quoi! Pas de commentaire là-dessus. Bon. J'ai dit on respecte les limites des vitesses et je n'ai jamais, 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 jamais coursé contre un autre journaliste. Jamais. Franchement. Mais bon, de ce côté-là, on finit par arriver à la carrière. Là, on pouvait tester toutes les aptitudes du AT4X. On a pu monter, descendre, assier, l'aide à la descente, ces choses-là. L'hockey différentiel, tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien, c'était un petit peu, c'était moins technique que ce que j'ai fait chez Chevrolet. OK. Les gars de trucking nous avaient préparé une meilleure recette, je trouve. Oui, mais attends, eux, c'était sur leur terrain et ils ont déjà un parcours de feu pour tester les trucks. On le voit dans leurs vidéos. Chez GMC, il a fallu qu'ils mettent from scratch, tu sais. Ah oui. En plus, ils avaient mouillé, on était dans la boîte chez trucking. Mais tu sais, on pouvait vraiment flexer la suspension au maximum chez Chevrolet. OK. On a pu vraiment tester les différentiels. Il y a des places que si on ne bloquait pas les différentiels, on n'aurait peut-être pas passé. OK. Tandis que dans la carrière, il y a des places, si tu savais chauffer off-road, tu n'aurais pas passé. OK. Mais on le faisait pour le faire, de bloquer toutes les différenciels. Pour le tester. Je vais être franc avec vous, quand on tombe dans des camions comme la T4T, que ça faisait derrière deux, quand on a des roues en route, une suspension en route, un différentiel qui se bloque à l'arrière et à l'avant, puis qu'à un moment donné, tu es en 4x4 low avec tous les différentiels borrés, si tu restes poigné, c'est pas ça que tu es... Tu es vraiment à une place intense où tu t'es mal pris. Je vais être franc avec vous, le next level, après ça, ça te prend soit des plus gros pneus, des bumpers qui vont dégager plus ou littéralement un véhicule qui va être plus petit comme un Jeep. Parce qu'un pick-up normal, c'est un peu long. Il y a des places, des fois, un pick-up, il ne sera pas capable de passer ou c'est trop comme une grosse... Ça peut venir bloquer le différentiel, je pourrais dire. Oui. Mettons, dans les capacités normales où un pick-up à la grosseur du véhicule passe, c'est dur de se pogner. L'affaire qu'il y a, c'est qu'est-ce que j'ai été un petit peu déçu du ZR2, contrairement au ZR2, c'est qu'il n'y a pas un bumper spécial à l'avant. Comme j'ai dit un peu au début du vidéo, ça prendrait plus de dégagement à l'avant pour le ZR2, ça comparaît du ZR4. On a plus de dégagement à l'avant sur le ZR2. Sur le ZR2, on a des plus petits mags, donc on a plus de tailleur. De ce côté-là, le ZR2, techniquement... La ride, elle devait être mieux dans ce cas-là avec le ZR2 sur route normale. Là, de ce côté-là, pour la ride, c'était similaire. On tombait vraiment dans la différence des pneus. OK. Là, moi, j'ai remarqué que sur le ATKX, on avait des Duratrac, puis sur le ZR2, on avait des Goodyear Territory. Y a-tu une raison pour ça? Parce que... La grosseur. La grosseur du magne. OK. C'était du 17 puis 18 pouces, c'est ça? C'est ça. Puis c'est surprenant parce que le ATKX, c'est supposé être le off-roader de luxe. Oui. Puis il était plus bruyant sur la route. Fait que là, j'ai réalisé que les Duratrac sont plus bruyants que les Territories sur la route. OK. Bien, c'est bon, ça va. Oui. Puis tu sais, présentement, on commence de plus en plus à faire des tests de pneus. Là, on a des nouveaux pneus NITO sur notre camion, sur notre Yukon qu'on est en train de tester. On n'est pas sorti les vidéos encore parce qu'on est encore en train de tester les pneus. On veut vraiment vous donner une bonne review là-dessus. Oui. C'est quelque chose de nouveau qu'on fait maintenant. On essaie des pneus. Ce n'est pas intéressant pour monsieur tout le monde, mais si vous êtes un petit peu plus connaisseur dans les pneus, ça vient vous aider un peu à faire une décision côté achat. Là, présentement, on vient juste de sortir notre vidéo des pneus qu'on a mis sur la Audi S6 V10. Oui. Des Toyo Proxies Sport AS. Un pneu un petit peu plus toute saison, mais quand même sport. Fait que si vous êtes intéressés à ce genre de pneus-là, j'ai fait un full review dessus et je donne des notes dans plein de catégories. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on fait. Fait que bientôt aussi, on va sortir notre vidéo sur les NITO pour nous dire comment on les trouve. Fait qu'en gros, c'est ça. J'ai trouvé que le ZR2 était plus capable en route. OK. Puis il faisait plus. méchant. Oui, plus rough un peu. C'est sûr que l'équipe chez Chevrolet, je connais un peu, ça fait plus longtemps que je fais affaire avec les gens qui travaillent chez Chevrolet que chez GMC parce que c'est eux qui étaient chez GMC avant. Oui, qui ont switché. Puis ils avaient commandé tous leurs trucks avec des exhausts, tout le kit. Les ZR2 étaient comme plus… Ils avaient pompé. Oui. Ils avaient mis l'exhaust optionnel dessus, il y avait le borne là. Ils étaient plus agressifs quand on le conduisait. Tandis que la TKTX, oui, peut-être qu'ils n'ont pas mis l'exhaust pour être un petit peu plus comme luxueux, mais là, ça a fini qu'on entendait plus les pneus. OK. Là, c'est ça. Là, j'ai remarqué que le bumper en avant, à mon avis, à moi, il n'est pas assez agressif. Oui, c'est sûr, il va y avoir le modèle AEV qui va venir, l'espèce de bison. Mais à un moment donné, justement, quand on était dans la carrière, j'ai vu une autre personne qui avait un petit peu moins d'expérience à faire du hors-route et il a littéralement accroché le bumper en avant et descendait une pente. Oh non, oh non. Ce n'était pas quelque chose de très difficile. Il est descendu trop vite. Il a vraiment accroché le bumper en avant. Ah oui. Mais dans la même situation, si on aurait mis le ZR2, il n'aurait pas accroché. OK. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis en plus, ce que j'aimais beaucoup du ZR2, c'est que dans le pare-choc à l'avant, devant les roues, il y a des parties qui sont détachables que si on les magane, on peut juste les remplacer au lieu de changer tout le bumper. Ah, mais ça, c'est bon. C'est vraiment hors-route. Puis je trouve que… C'est axé plus sur l'hors-route que peut-être, comme tu dis, le AT4X, oui, il a un look puis il est monté puis il est capable hors-route, mais il est un peu plus axé sur le luxe puis monsieur, madame, tout le monde. Puis ça, qu'est-ce qui est arrivé… Tu pourrais dire pour un peu boucler la boucle ZR2-AT4X pour les comparer, j'en ai discuté avec les gens de chez Truck King à mon dernier souper qu'on n'est pas encore arrivés là dans l'aventure, mais on était un peu d'accord que le AT4X, même s'il vaut 10 000 $ en ronde de plus que ZR2, à notre avis, à nous, ça n'en valait pas la peine. OK, ça fait que vous auriez vraiment resté pour l'instant avec le ZR2. Ça, c'est si des gens qui veulent du hors-route. On est des gars de truck. Nous autres, même si tu as des sièges massants et des ci et des ça, peut-être que c'est moins une priorité pour nous. Mais c'est ça, mais ça dépend de la vocation. un intérieur fancy, mais c'est juste que quand on en parle ensemble, on est comme, ça vaut-tu vraiment 10 000 $ de plus? Avoir le Crest GMC, avoir l'intérieur AT4X, puis avoir les sièges massants. Mais ça, c'est vraiment une question, écoute, ça dépend de chaque personne. Est-ce que tu es un gars qui veut plus faire du hors-route et être plus rough ou tu es quelqu'un qui, non, moi, je veux mon luxe, je veux mon bel intérieur puis je veux que si je me rends à mon chalet, je ne suis pogné nulle part. C'est rendu cette question-là. sans cesse du cas par cas. À mon avis à moi, c'est un des défauts puis des forces de GGM. Le AT4X, il faudrait qu'il soit au même niveau hors-route que le Chevrolet, mais qu'il soit juste plus luxueux. Oui. C'est parce que là, il n'atteignait pas le même niveau de hors-route que le ZR2. Pourquoi il n'a pas le même bumper? Il faudrait qu'il y ait le bumper agressif comme ça, qu'il soit autant capable, mais juste plus luxueux. Puis, dans mon livre à moi, puis j'ai donné un peu le feedback chez GGM, j'ai dit, il faudrait qu'il y ait une différence aussi d'un côté motorisation. Oui. Je m'en fous, je n'ai pas besoin d'un moteur plus fort, j'ai besoin juste d'un toon plus fort. Non, je comprends. Moi, je trouve que, mettons, on va prendre l'exemple d'un Tao, d'un Yukon puis d'un Escalade. que tu choisis le 6,2 litres dans tous les autres, c'est de la même puissance. Que tu as le diesel, c'est tout la même puissance. Mais le char ne vaut pas le même prix. Oui, mais moi, je trouve que le GMC devrait avoir un petit peu plus de puissance. Puis quand tu tombes dans le Cadillac, il devrait être encore une coche plus haute. Encore une coche plus haute, oui, je comprends. Un petit paquet, je l'ai plus, pas juste côté luxe puis confort. C'est sûr que côté fiabilité, ça l'a un plus. Ah oui. que ton moteur que tu as dans ton escalade, c'est la même chose que dans un Silverado ou dans un Sierra. Juste pour avoir la touche Cadillac, je pense que ça en prendrait plus. Là, tu vas me dire « Ah oui, dans l'escalade, tu vas avoir l'escalade V. » Ce n'est pas ça que je parle. Je ne parle pas d'un modèle que si tu en vois un, tu es comme excité, c'est pareil comme si tu avais une licorne. Oui, oui. Je parle vraiment d'une petite différence. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 chevaux de plus. Mais comme tu dis, juste mettre un tour différent. Parce que là, je comprends un peu ce que tu as dit. Tu sais, l'ATKTX, on s'entend, c'est plus, oui, le luxe, le ça, mais vous vous attendiez à une coche de plus ou au moins égale. Là, vous vous êtes aperçus que le Chevrolet ZR2 n'était plus capable en route. Finalement, il aurait dû être au moins égal ou un peu plus, mais côté plus luxe. Mais là, c'est comme le ZR2 est plus capable en route que l'ATKTX, mais l'intérieur de l'ATKTX est plus luxueuse que celle du ZR2. Ah, et puis là, côté intérieur, c'est sûr, c'est certain, c'est chaud à la nuit. Dans l'ATKTX, on est dans un véhicule genre Tremor, Raptor, etc. On est comme dans des couleurs gris avec des couleurs fluorescentes, l'affaire-là. C'est un petit peu plus sport, j'appelle ça un peu plus immature. Puis quand on est dans l'ATKTX, là, c'est luxueux, plus mature, plus sérieux, plus luxueux. Oui. C'est sûr, c'est certain que tu t'habilles bien, tu as une affaire que tu t'habilles plus en dessous, toutes les affaires-là, tu parais mieux à sortir d'un ATKTX que de ZR2. Ah oui. Ça, c'est ça qui fait la différence. Bien, rendu là, c'est vraiment, tu sais, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils vont préférer, rendu là. Fait qu'en gros, on a testé le camion, ça a été bien, il y a des secteurs du camion, je suis allé supposé utiliser les différentiels qui se bloquent, puis moi, j'ai passé sans les différentiels qui se bloquent. Bon. Puis là, à un moment donné, je m'ai fait chicaner, c'est d'être poigné. Parce que j'ai vu la ligne. Mais t'as vu le pattern. J'ai vu la ligne. Le pattern du hors-route. La ligne. Ah mon Dieu. J'étais supposé tomber dans le trou puis pas faire la ligne que je vois. Des fois, les gens, s'ils nous voyaient quand on filme ensemble, ils capoteraient. Des fois, on était à ça à côté puis là, tu vois, moi, je suis comme, t'es tellement fatiguée. Est-ce que t'es fatiguée? Ceux qui organisent l'événement, ça fait plusieurs événements que je fais avec eux autres, là, là, il m'a vu, il dit, t'étais pas supposé le pogner de même. Là, il s'approche de moi puis là, je m'aise ma vite et il dit, ah, je savais se tatouer. Il est rendu avec une réputation. Lui, là. Puis là, à un moment donné, tout, il fallait monter une côte dans du sable qui était fin, genre. Puis là, on était supposé mettre tel mode, tel mode. Puis en tout cas, moi, j'ai fait un, j'ai comme trafiqué ma façon d'y aller. Je l'ai mis en deux roues motrices, mais avec le différentiel barré comme un dragster. Ah, seigneur. Là, t'as passé dans le sable puis t'étais pas pogné encore. Il y en a qui se pognaient en quatre par quatre, genre. Mais moi, je suis passé comme... T'es vraiment baveux, Charles, t'es grand, Il y en a comme qui t'aura peut-être tapé. Ah, mais c'était... Pour les autres, la plupart des autres chroniqueurs, c'était vraiment un bon test. Si t'étais un petit peu un niveau plus élevé, hors route, tu t'as dit, il y avait rien là. À un moment donné, on a fait dans une pente, on est allé jusqu'à 22 ou 23 degrés. Ah, quand même. Bon, t'as pas stressé, c'était pas super stressant. Je pensais pas que le camion allait flipper. Non. Non, non. Mais c'est, ça allait bien. C'est sûr, si il y avait mouillé ou d'autres affaires, ça aurait été un autre game. Ah, mais c'est sûr. Je vais dire une affaire, quand on était allé faire le ZR2 avec les gens qui étaient un petit peu moins expérimentés, quand c'était boiteux, puis là, les trucks n'arrêtaient pas de passer. Il y avait des bouts, c'était super serrant entre les pneus. C'était stressant, c'était stressant pour Chevrolet que le monde allait comme taper un des trucks dans les arbres. Oui, mais c'était des conditions extrêmes, avec la météo et tout. Il n'est rien arrivé, on était chanceux, mais il aurait eu plus facilement d'avoir des bris puis des gens qui tapaient les trucks dans les arbres. Oui. Mais tu sais, si vous nous écoutez puis que vous êtes un gars de truck, vous allez comprendre ce que je veux dire. Faut un moment donné, il faut que tu saches comment contrôler ton truck. Tu te mets en deux roues, tu te mets en quatre heights, tu te mets en quatre lourds, tu loques tes différentiels, etc. Si tu es dans un Jeep, vous pouvez déconnecter à ce way bar, etc. Mais tu sais, à un moment donné, quand j'étais chez Chevrolet, on était dans une place qui était bien tight. Des gars de trucking qui nous guidaient, ils disaient, là, il dit, si vous êtes un vrai, vous n'avez pas besoin de vous reculer. Ceux qui se reculent, c'est parce que vous n'êtes pas bons. Ah, Seigneur! Il n'a pas dit si vous êtes pas bons, mais les vrais, ils sont capables de se revirer. Est-ce que tu as été capable de t'en revirer? Il est tout fier. Tu ne réponds pas, hein? Non, mais tu le vides d'un coup. Tu le vides d'un coup et tu ne te recules pas. Est-ce que tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Mais il y avait un truc pour le faire. De un, il fallait que tu suives une ligne spécifique si tu voulais le faire en quatre roues motrices. Si tu voulais le faire d'une autre façon, moi, j'ai déconnecté mon quatre roues motrices et je m'ai mis en deux roues. N'importe qui qui a chauffé un vrai 4x4 et c'est en deux roues où ça tourne plus. Oui. Ben oui. Moi, tout le long que je fais du hors-route, je change tout le temps mes affaires. Deux roues, quatre roues, tout, tout, tout. Je bloque mes différentiels. Quand j'ai fait un tour du circuit Gilles Villeneuve avec Sébastien Ocon, chauffeur de Formule 1, tout le long, il joue avec son traction control. Je serais sans malade, j'ai full appris cette fois-là. Ah oui. C'est tellement des expériences de fun, par exemple. Ah oui. Là, c'est ça. C'était beaucoup plus technique avec Chevrolet. Il y avait plus de chances de bris. Puis, c'est des choses qui sont en conséquence. Je vais donner un exemple. Chez Chevrolet, on finissait avec leur hors-route. Chez GMC, il était au milieu de notre parcours. Si on pétait les trocs, ben là... Ah oui. Il aurait pu arriver des... On aurait pu perdre des trocs pour revenir. Oui. Fait que là, on continue. Là, on finit par manger à la carrière. On continue notre parcours. On passe à travers les îles Manitoulins. On sort de là. Après ça, on est allé coucher. Je ne me souviens plus exactement si c'était quoi la ville. On était dans des espèces de cabines. Il n'y avait pas de Wi-Fi dans les cabines pour déconnecter. Bon. On est des médias et des journalistes. Ah, arrête là! C'est juste drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du bureau chef et tu vois qu'ils sont tout le temps dans le bureau. C'est corporate. C'est la grosse ville tout le temps. Pour eux autres, ne pas avoir de Wi-Fi et déconnecter, c'est important. Tu es tellement un gars fonctionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas Jules, c'est un gars fonctionnel. Non, non, mais c'est parce qu'à un moment donné, moi, je suis là pour travailler. Le soir, il faut que je sois connecté, il faut que je fasse mes publications, mes photos, toutes les affaires. À un moment donné, il faut que je travaille. Souvent, quand on fait du hors-route et on est à l'eau du monde, toute la journée, notre téléphone, il ne pogne pas l'Internet. À un moment donné, c'est plate à dire, mais quand on est un média comme nous, on ne peut pas être déconnecté pendant quatre jours de temps. Ah non. C'est ça. Là, on avait des belles petites cabines. On a mangé un bon steak, tout était bon. Si là, tu étais content de ton steak. On était rendu dans une belle place. C'était une nouvelle place où tu avais fait le restaurant. C'était tout fait en gros bois rond. Ah, c'est le fun, ça. C'est drôle parce que justement, moi, dans un événement JMC antérieur, quand j'avais été au Stampede, j'avais été en équipe avec Tim Burking. Puis lui, Tim Burking, il construit des affaires d'en même. Puis peut-être même là, c'était peut-être lui qui avait construit cette place-là parce qu'à la grosseur des billets hauts de bois, c'était Tim Burking style. à sa signature. Ah oui. Ah bien, c'est bon. C'est drôle parce que tout le long que je conduisais le camion, je comptais des anecdotes un peu à Samuel. Puis l'anecdote, comme elle arrivait avec du sens après. À un moment donné, j'avais parlé que j'avais été avec le Tim Burking. Puis après ça, on a soupé dans une place que… C'était peut-être lui qui l'avait fait. Il y avait plein d'anecdotes comme ça qui étaient arrivées tout le long de notre parcours. Fait que là, on a couché là-bas, on pouvait faire du kayak le matin. Est-ce que t'es allé faire du kayak? Non, je me suis allé faire Pourquoi t'es pas allé faire du kayak? Je voulais finir des trucs qui manquaient, des trucs filmés, ces choses-là. Après ça, on a conduit pour retourner jusqu'à Markham. Je vous le dis, pendant tout ce voyage-là, si on inclut aussi le Montréal-Markham avec le terrain, juste pendant l'événement, je pense qu'on a conduit pas loin de 2000 kilomètres. Il y avait… Non, c'était à 1000… Elle avait mis 1200. En tout cas, avec les allers-retours jusqu'à Montréal, plus de 2000 kilomètres en quatre jours. C'est intense. Fait que si vous pensez que Chronica Automobile, j'étais en vacances, puis c'est du fun, puis n'importe qui peut faire ça, je vais vous dire une affaire, mais des fois, j'en ai que j'ai rencontré dans les shows de chars. Moi, je tripe sur les chars, mais moi, je conduis plus qu'une heure, je suis tanné. Change de branche. Attache-toi que si tu veux être Chronica Automobile, il faut que tu en mettes des heures de conduite parce que nous autres, on conduit du matin jusqu'au soir, puis on en fait du climatrage, puis pas à peu près. Ah, c'est quelque chose. On en conduit des heures, puis des heures, puis des heures. Oui, c'est sûr que ça fait une différence entre conduire, mettons, un RAV4 1993, puis chauffer un 2002 Donnelly Ultimate. 2002? 2022. T'as l'impression avec 2022, t'es quand même pas capable de le dire tout le temps. Puis, c'est sûr, c'est certain, de ce côté-là, ça avait une grosse différence, c'est sûr, c'est certain, mais c'est ça. En revenant, on a pu conduire beaucoup, beaucoup, beaucoup le Donnelly Ultimate sur l'autoroute. On a pu tester vraiment le Super Cruise. C'est là qu'on a réalisé que le Super Cruise, comment il allait bien, comment il faisait les dépassements, tout ça. En plus, là, le Super Cruise, comment ça fonctionne, ce n'est pas un autopilote qui fonctionne partout, c'est un autopilote qui fonctionne juste sur des routes prédéterminées. Mais tu sais, là, on était dans le bout de Sudbury. Il y avait quand même des routes prédéterminées. Toutes les autoroutes qu'on a utilisées, puis tu sais, c'était des routes un peu, genre, pas full autoroute, un peu autoroute perdue. Des fois, ça tombe quasiment à une voile. Mais là, on a vraiment vu le full potentiel parce que là, ça montait, ça descendait, il y avait des curves, toute la kit. Puis il se maintenait quand même. Ah oui. C'est impressionnant. C'est vraiment là que moi, j'ai fait comme, wow, Super Cruise, c'est un autre coche au-dessus de toutes les autopilotes. Ah, c'est bon. Pour un long parcours, tu sais, mettons, tu fais juste aller tous les jours d'une place à l'autre, ce n'est pas si pire. Mais quand tu fais beaucoup de routes, c'est un game changer. Pour aller en Floride, passe-moi un Super Cruise 2.0, n'importe quand. Ah oui. Ça a été super bien. Retour à l'hôtel, comme d'habitude, on te révèle les premiers. Bon. Non, c'est génial. Je suis revenu en terrain puis un autre 5-6 heures de route. Encore une fois, dans la tempête. Oui, il y a eu beaucoup de pluie en montant, beaucoup de pluie en descendant. Ça a été ça un petit peu mon parcours. C'est quand même un long programme à comparer de d'habitude. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que tu peux vraiment tester. Des fois, il y a des choses que même si on a des véhicules à laisser une semaine ou quoi que ce soit, on ne peut pas autant exploiter le véhicule puis le tester. Je vais te donner un exemple. On s'entend, toi et Samuel, vous n'êtes pas des deux pics en automobile. Vous êtes comme, je pense qu'on doit mettre notre clignotant pour se tasser pour le Super Cruise. Finalement, non, mais tu ne l'aurais pas su si tu ne l'aurais pas testé aussi longtemps. Il y a tellement de technologie maintenant dans les véhicules que ça prend des voyages comme ça. Il faut que tu parles aux ingénieurs, il faut que tu parles avec le staff des compagnies pour comprendre vraiment le plein potentiel de chaque véhicule. Oui, exact. C'est un petit peu ça. Ça a été un très bon essai puis en général, regardez, à Tic à Tic, je n'ai pas été déçu. J'ai une petite préférence de Darder juste parce qu'il est plus agressif. J'aime beaucoup le Donnelly Ultimate. Regardez, l'intérieur, je trouve qu'il est unique. Il n'y a aucun autre pick-up qu'un intérieur comme ça. Moi, je trouve que comment ils ont remonté la barre de l'intérieur, ça me fait penser dans le temps quand Ford avait introduit les King Wrench. Oui, je comprends. Quand il avait introduit les King Wrench, c'était un peu révolutionnaire. C'était comme, OK, c'est une coche au-dessus. Là, c'était un peu une coche King Wrench comme dans le temps. OK. Ça, j'ai beaucoup aimé ça puis regardez, le Ultimate, c'est le top des pick-ups. Avec le Super Cruise, le Carbon Pro, il n'y a rien sur le marché qui accote ça. Que ce soit un Ram Limited, que ce soit un F-150 Platinum ou Limited. Le côté luxe, tu parles. Le côté luxe, le côté intérieur, tout ce qu'on a dedans, le Carbon Pro, le Super Cruise, tout ça. Oui, le Ford, le Blue Cruise, je ne sais pas trop quoi, mais il ne va pas bien au Québec. Au Québec, il ne va pas bien. Le Blue Cruise, à chaque fois qu'on l'essaye, nous autres, oui, à chaque fois, ça n'a pas été super. Je vais être franc, vous, tu ne peux même pas comparer le Super Cruise avec le Blue Cruise. Ford, il n'a presque pas mappé des routes puis il ne va pas bien. À chaque fois qu'on l'a eu, il n'allait pas bien. Oui, c'est vrai. Il l'essayait dans plusieurs véhicules dernièrement. dans plusieurs. Il l'avait dans l'expédition, tout ça. Exactement. Il l'avait dans les maquis puis… Ça ne marchait pas. Il n'y avait rien d'impressionnant. Non. Bon, vous pouvez nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération des Sierra 2022. Est-ce que vous préférez la TKX, le ZR2? Qu'est-ce que vous pensez du Denali Ultimate? C'est trop cher, c'est juste parfait. On veut voir vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. On aime ça faire des rondes de questions puis prendre les meilleures questions puis les répondre pendant le podcast. Les questions sont toujours bienvenues. Oui, donc c'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'affût pour nos prochains épisodes et on se retrouve dans un prochain podcast. cons. Non. 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 Sous. Non. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada